M. Venturini m'avait donné des dessins que vous l'aviez remis. J'en ai quelques-uns que j'ai pris en photo parce que je ne voulais pas les transporter dans mon sac pour ne pas les escater. Il y en a qui sont signés et il y en a qui ne sont pas signés. Alors je vais commencer par... C'est elle qui fait ça. Il se rappelle ? Les dessins. Tu n'es pas là ? C'est toi Chloé ? C'est toi Chloé ? Pourquoi tu m'as fait un oeil qui se ferme ? J'arrivais à faire les deux yeux. Ah d'accord ! Je crois que tu avais perçu un petit côté coquin chez moi. Il est très joli. C'est trop joli. Et tu en as fait un autre aussi, un bateau. Et tu as écrit un texte très beau. Oui, ils sont là. Il y a... Yona, qui a fait un très beau dessin aussi. C'est Pessoa, un poète portugais. Je ne sais pas. Oui, ils ne le savaient pas. Tu as dû en faire deux ? Oui. Parce que celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là. Oui, effectivement. C'est celui-là, je pense. Parce qu'ils ne sont pas signés, mais il y a quelque chose. Ils sont très beaux. Ils sont tous très beaux, très différents d'ailleurs. Et il y a celui-là qui a été... C'est Dylan. Ah, c'est Dylan. C'est Dylan. C'est Dylan. C'est Dylan. Dylan, c'est toi ? Ah, il est très beau. Tu t'es inspiré du dessert original, oui. Il est beau. Il y en a qui est comme ça, qui est très pâle, avec un soleil, qui est très joli aussi. Ceci n'est pas une de ses œuvres, mais c'est une œuvre de mon cœur. Oh, c'est million ! Je vous remercie beaucoup pour ces beaux dessins, mais je crois que vous en avez encore. Bonjour, je m'appelle Yéonard et j'ai fait un dessin de votre film. Ah, je reconnais. Il est très beau. Et j'en ai fait un oeuvre, comme ça, où j'ai un peu réalisé. C'est joli. Tu as ajouté des petits personnages ? Oui. Oh, il est beau. Merci. Il est vraiment beau. Il a vraiment l'attitude. Arrêtez de rigoler, c'est stressant. Donc, j'ai fait... Je crois que c'est une pièce représentée... Enfin, en gros, il y a une porte qui s'ouvre. D'ailleurs, que Dylan a représenté la même chose, sauf que je l'ai fait à l'aquarelle. Euh... Ben voilà. En fait, je ne sais pas. Après, c'est censé représenter quoi de base ? Ah, c'est joli. Il est très beau. C'est bien, parce que tu l'as interprétée. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est, ça. Moi non plus. Oui. Je suis sur le tien. C'est toi qui l'as fait ? Ok. C'est toi qui as fait la... J'ai pas réussi, même dans le... Faut que je regarde dans le film ce que c'est, parce que je vois pas ce que c'est. Bonjour mesdames et messieurs. Maurice Guerrel, né à Paris le 24 février 1923, se consacre au théâtre dès 1947, mais n'a paru au cinéma qu'en 1959 dans des films de grands réalisateurs comme Truffaut, Chabrol, Rivette ou Costal-Grava. Nous sommes sur TF1 en compagnie de Maurice Guerrel, dans le bonjour, et Huguette Guerrel. Maurice, d'où vous est venue l'idée d'être artiste ? J'aime évoquer mes sentiments à travers mes peintures, mes oeuvres, mes dessins. Et vous, Huguette ? J'ai toujours voulu, depuis ma tendre enfance, devenir professeur en passé, même si malheureusement mon rêve ne s'est pas réalisé. Mais il faut toujours croire dans ses rêves, même s'il ne se réalise pas, ça peut devenir une passion. Avez-vous déjà joué dans des films dont les réalisateurs n'étaient pas spécialement connus ? Oui, oui c'est vrai, il faut donner ses chances à tout le monde. Et l'avez-vous déjà fait ensemble ? Oui bien sûr. Quel rôle jouez-vous ? Nous jouons le rôle du mari et de la femme. Huguette, que pensez-vous du travail de votre mari ? Je l'ai toujours admiré, d'ailleurs je l'admire toujours autant, et il s'est impliqué toujours au maximum dans son travail. Et avez-vous de la famille travaillant dans le domaine du cinéma ? Oui, nous avons notre fils, Philippe, qui est réalisateur, et notre petit-fils, Louis, qui est acteur et réalisateur. Et quel a été votre plus grand succès, Maurice ? J'ai été nominée à deux Césars, donc un dans le film La discrète en 2005, excuse-moi, en 1991, et un dans le film Roi et Reine en 2005. Et tant qu'on y est, pourquoi pas vous demander, quand apparaissez-vous pour la première fois au cinéma ? Je suis apparue dans Durififi chez les hommes, en 1959. Maintenant, question adressée à la vraie Huguette. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas construit votre rêve d'être prof d'art plastique ? D'art plastique ? Oui. De dessin, quoi, tu veux dire ? De dessin, oui. Parce que je l'avais fait un peu pour faire plaisir aux parents. D'accord. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Petit à petit, j'ai dévié. J'ai commencé, j'ai fait des arts graphiques, et puis après, du maquillage, du cinéma théâtre, et puis après, des marionnettes, et de la comédie, et de la danse aussi. De toute façon, tout ça, à mon avis, c'est toujours le même domaine. Et chaque discipline sert à l'autre. Donc... D'accord. Voilà. Et maintenant, il y a peut-être les élèves qui pourraient poser des questions. Bravo, parce que c'était inattendu, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Et vous étiez toutes très bien, très à l'aise et naturelles. Merci. Et c'est ce qui est le plus important, être naturelle. Et qu'est-ce qu'il en aurait pensé, Maurice Garel ? Il aurait beaucoup aimé, je pense. Elles avaient beaucoup d'aisance, j'ai trouvé. Beaucoup d'aisance, à l'aise, et beaucoup de naturelle. Ils n'avaient pas essayé d'en faire plus, comme font certains comédiens, en faire toujours plus, plus, plus. Là, c'était ce qu'il fallait, c'était très sobre, et le texte passait très bien. Voilà. C'était une belle idée, en tout cas. Merci. Maurice Garel. On a un certain mystère. C'était quoi, un petit oiseau qui vole ? Oui, c'était Miguel Garel. Ah ! Miguel Garel. On a reporté. On va apprécier votre fils, fille, et votre petit fils lui. Là, c'était les deux premiers films qu'il avait fait. Enfin, les deux films au Oscar. C'est ça. Oh ! Donc, comment vous pouvez décrire son comportement personnellement ? C'était quelqu'un d'assez sauvage. Qu'il pouvait rester enfermé des journées entières à lire, ou à regarder des films, ou des choses comme ça. Il faisait un petit peu peur. On n'osait jamais l'approcher. Alors, Chris Goreta, qui est un grand réalisateur. Mais, qui est un très beau film en noir et blanc. Sinon... J'ai aimé son frère, Chéro. Et puis, il y en a plusieurs. Pour différentes raisons. Il y a quelques questions à vous poser pour... Pour... D'où est venue votre idée d'être actrice ? Ben, je trouvais que c'était bien de... Ben ça, je l'ai compris plus tard. J'avais envie d'être actrice. On ne sait pas pourquoi, quand on veut faire quelque chose. Ça nous plaît. Et puis, en réfléchissant, avec le temps et tout, je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de faire ce métier ? C'est parce que je trouvais ça intéressant d'être soi-même, mais dans des situations différentes. 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 Et en étant un personnage... Différent. Mais, il ne faut jamais oublier ce qu'on est, non plus, quand on joue. Il ne faut pas se mettre à la place de... Il faut rester toujours à distance du personnage. Il faut rester soi-même. C'est ça. Et on joue la situation. Combien de films avez-vous fait ? Une quinzaine, peut-être ? Il y a des petits rôles, hein ? Oui. Et puis, des pièces de théâtre. Oui. Comment avez-vous réagi quand votre mari vous a dit qu'il voulait être peintre ? Ça, il le savait bien avant de me rencontrer. Il vous l'a bien dit, non ? Il l'a dit bien, 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 bien après. Et vous avez réagi comment ? C'est-à-dire, je le savais parce que je le voyais toujours dessiner. Il était aux terrasses d'un café, il dessinait les personnages qui étaient là. Ou alors, si on était au bord de la mer, il dessinait les bateaux. Enfin, il dessinait tout le temps, en fait. Alors... Quelle est votre peinture préférée que votre mari a fait ? J'aime bien le Pessoa. Oui. Et puis, j'aime bien... Il y a un bateau que j'aime bien aussi. Je crois que c'est celui que tu as fait aussi. Le pannebot, là. Oui. Et puis, il y en a un autre aussi que j'aime bien. Mais, je ne sais pas si il était... Un tout petit... Une petite coque avec un mâle. Oui. Moi, je l'avais vu. À quel âge j'avais pensé de réaliser les films ? Ça a toujours un petit peu trotté dans ma tête. Bah, depuis votre enfance, un peu. Au... Pas à mon enfance, parce que... Non. Non, parce que quand j'étais très jeune, je voulais être danseuse, en fait. C'est vraiment la danse que je voulais faire. Papa, maman. Je ne voulais pas, donc... On est vus petit à petit, mais tout en restant quand même dans un domaine artistique. Et... Filmer, c'est toujours rester un petit peu dans ma tête. Mais j'attends toujours le moment de pouvoir faire des choses. Mais je ne suis pas prête pour faire ça. Je vais attendre, je vais attendre. Comme d'écrire. J'espère qu'un jour, je vais écrire. Bah... Qui sait. Qui sait. Il y a des clics qui se fait un jour et puis on a envie d'écrire. Ça se fait. J'ai déjà posé cette question. Si vous devriez choisir entre le théâtre, le dessin et le film, lequel choisirez-vous ? Le cinéma. Le cinéma. Pour quelles raisons ? Parce que le cinéma, j'aime bien cette chose qui échappe. Quand on tourne, il y a quelque chose qui échappe, qu'on n'arrive pas à saisir. Puis après, c'est fini, c'est dans la boîte, on n'en parle plus. Le théâtre, ce que j'aime dans le théâtre, moi, c'est de répéter, faire la recherche et tout. Après jouer 30 jours, 40 jours, 3 mois, 6 mois, ça m'ennuie un peu. Bien que ce ne soit pas toujours pareil, mais moi, c'est la recherche que j'aime, en fait, le théâtre. Comment avez-vous rencontré Maurice ? Ah ! Je devais faire la chorégraphie d'un spectacle. Oui. Et comme c'était un jeune nous qui mettait en scène, il a essayé de trouver le bottin et d'inviter certaines personnalités, comme Lange d'Alle et Daniel Millefort et Maurice Garrette et Philippe Garrette. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés à cette soirée. D'accord. Et comment connaissez-vous M. Venturini ? Ah, M. Venturini. Je connais M. Venturini. Parce qu'il a fait une conférence. Je suis allée à une de ses conférences et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Ah oui, parce que M. Venturini aime beaucoup les conférences. Oui, les conférences, n'hésitez pas. Souhaitez-vous que vos enfants suivent une carrière comme vous et votre mari ? Pourquoi pas ? J'ai déjà une fille qui est trapéziste. Elle fait du cirque aérien et qui a essayé, elle a fait une école d'arrestre de théâtre et cinéma, mais elle n'aimait pas beaucoup l'ambiance. Elle trouvait que c'était pas très... Enfin, dans l'ambiance, il ne plaisait pas. Oui, voilà. Donc elle a dévié et elle se retrouve donc acrobate aérienne et elle donne des cours. Oui, c'est déjà quelque chose. Ben voilà, moi j'ai fini avec mes questions. Après, je ne sais pas. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, de base, je voulais reprendre l'entreprise de mon père. Mais je compte faire une étude militaire, des études militaires et peut-être finir, soit dans l'armée, soit dans la police. Et tu y penses depuis longtemps ? Oui, ben depuis je suis rentrée en école normale, entre l'école première et la maternelle. Et qu'est-ce qui te plaît comme tout ça ? Je sais pas, j'aime bien tout ce qui est combat et le fait que... En fait, je sais pas, c'est naturel. T'aimes la discipline ? Oui, voilà, c'est ça. Et ton papa ? J'étais ravie de vous rencontrer. Vous m'avez fait un très beau cadeau. Merci pour cette jolie pièce que vous avez si joliment interprétée. Je pense que Maurice aurait été très, très content. Merci pour tous ces beaux dessins. Et merci aussi pour ce magnifique gâteau. Merci. 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 Merci.